Bonjour à tous, bonjour Damien, bonjour Alexandre. Bienvenue à tous dans ce témoignage croisé entre les équipes de Microsoft Azure et notre partenaire à NEO. Aujourd'hui on va parler de High Performance Computing ou HPC. Je suis Boris Delastour, Product Manager Azure sur des sujets liés à l'infrastructure. Damien. Alors moi c'est Damien Dubuc, expert HPC Cloud depuis une dizaine d'années maintenant dans NEO. L'objectif de cette application que vous allez voir maintenant était justement de faire un portage dans le cloud avec une certaine optimisation de son application. Et mon expertise est basée justement à la fois sur la partie optimisation de l'application et le déploiement dans le cloud. Et Alexandre ? Merci Boris. Donc Alexandre Jean, moi je suis avant-vente HPC. Donc mon rôle consiste finalement à aider nos clients à accéder à de la puissance de calcul parce que le HPC finalement c'est, si on synthétise, c'est accéder à de la puissance de calcul à l'échelle. Et pouvoir faire exécuter des simulations, des applications dans un temps imparti. Donc pour cela, on s'appuie sur des partenaires pour pouvoir aider nos clients. Et c'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui ce témoignage avec un NEO. Alors ce témoignage, il est relatif à un projet que vous avez travaillé en commun pour un client qui restera confidentiel aujourd'hui. Et donc son cas d'usage principal, c'est l'étude du maillage géographique, donc la recherche du plus court chemin entre une position donnée et puis une attitude minimale. C'est un type de recherche, si j'ai bien compris, qui est relativement consommateur, Damien ? Exactement. Donc l'objectif c'est de chercher le plus court chemin pour trouver la plus basse altitude. Donc d'un point A à un point B, trouver l'altitude la plus basse. Donc quand vous augmentez la surface, vous augmentez forcément le temps de calcul. Quand vous augmentez le nombre de dimensions, ici vous voyez l'espace, c'est en 3D. Mais vous pouvez aussi imaginer le temps, l'accélération, des choses comme ça, en dimension supplémentaire. Et vous complexifiez d'autant plus le calcul. Donc à droite, vous pouvez voir par exemple la courbe de complexité qui est assez rapidement exponentielle. Et quand on dit exponentielle, donc c'est plusieurs années, plusieurs centaines d'années des fois. Lorsque c'est exponentiel de cette façon, très difficile de pouvoir estimer le temps de calcul et le temps de consommation du cloud. Donc c'était un peu le défi. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas pris plusieurs années. Donc effectivement, le challenge, c'était d'accomplir ça de manière progressive. Et donc vous avez travaillé ça en 3 phases, Damien. Exactement. Donc le défi que le client nous a donné, lui pour lui, il voulait tout de suite avoir ses résultats. Donc c'était tout de suite arrivé en phase 3. Nous, on a préféré quand même le découper en 3 étapes. Vraiment une partie recherche et développement, on va voir par la suite. Une partie prototypage où on va pouvoir utiliser un peu le cloud comme sandbox, qui nous permet de pouvoir tester rapidement un certain nombre d'architectures et notre application. Et à la fin, évidemment, on part réellement en production, ce que attend le client en résultat de notre prestation. Et donc sur la première étape de recherche et développement, l'objectif c'était tout de suite de trouver meilleur ratio coût-performance. Exactement. Donc dans le HPC, c'est toujours des questions qu'on se pose. On veut évidemment aller le plus vite, mais évidemment avec le coût le moins cher. Aller très très vite avec beaucoup d'argent, c'est facile. Aller très très vite en réduisant les coûts, c'est un autre défi. Donc l'objectif était bien de trouver la meilleure performance dans le cloud-azur avec évidemment la plus petite facturation. Pour ça, ça passe par une première phase d'état de l'art, qui est la recherche des algorithmes disponibles et compatibles en termes de paralysation HPC pour aller être distribuée sur un grand nombre de machines. Ensuite, on trouve les logiciels qui permettent d'exécuter ce type d'algorithme. Et vous avez à la fin, évidemment, le portage dans le cloud-azur. À ce stade, l'application est déployable dans le cloud-azur assez rapidement. Ça nous a pris moins d'une dizaine de jours. Par la suite, il faut évidemment trouver le meilleur ratio en termes d'architecture. Déterminer les ressources Azure, c'est quand même quelque chose, le catalogue est quand même large, c'est quand même assez difficile pour trouver la meilleure performance et la meilleure adéquation avec l'application. L'objectif étant du coup de trouver la meilleure machine qui a le coût le plus faible pour une performance la plus élevée. À la fin, on trouve du coup un certain nombre de tests. On va sélectionner un certain nombre de machines qui vont nous permettre de faire une à deux à trois estimations différentes en fonction des machines et qui va nous permettre de trouver une première estimation, même très grande, même au pire cas, mais au moins une première estimation. C'est là où intervient justement le choix et la sélection des machines. Et là, je laisserai du coup la main à Alexandre pour parler un peu des différentes machines qui sont à disponibilité et qui nous a aidés justement à sélectionner ce type de machines. Merci Damien. Parce qu'en fait, il faut voir que cette première estimation ne rentrait pas forcément dans le budget du client. Donc, nous sommes passés dans une phase d'optimisation pour essayer de trouver après la meilleure solution. Donc, quand on parle de solution, c'est un mix entre l'infrastructure, d'autres leviers qui existent dans Azure pour justement essayer de voir comment on peut réduire la facture pour au final rentrer dans le budget du client. Et c'est ce que je vais vous présenter à l'instant, c'est l'ensemble de ces leviers. Et on va commencer par la partie machine virtuelle. Donc, ce que je vous présente à l'instant, c'est le portfolio d'Azure. Donc, c'est finalement des machines virtuelles disponibles dans Azure. On a décidé de vous les afficher ainsi pour le HPC parce que finalement, ce qui nous intéresse dans le HPC, c'est d'avoir des infrastructures spécifiques parce que ça demande bien souvent d'avoir de l'infiniband, par exemple, pour avoir de la communication, pour avoir des échanges avec le plus rapidement possible, ce qu'on appelle souvent de la faible latence. Donc, l'infiniband a été pensé pour ça dans le HPC. Et on a également dans cette série H&N toute l'offre qui existe pour essayer de correspondre aux besoins de nos clients. Alors, pourquoi je dis essayer ? Parce que finalement, on propose des machines qui sont déjà calibrées, donc qui ont déjà une configuration, un nombre de cœurs définis, un nombre de mémoires par cœur défini. Et dans le projet avec Aneos, ce qui nous a intéressés aujourd'hui, ça a été les H&C parce qu'elles permettaient de fournir le dernier processeur Intel avec la plus haute fréquence, d'avoir l'infiniband, d'avoir des disques locaux performants. Et enfin, on avait aussi la capacité d'aller pouvoir optimiser la facturation avec ces séries H&C, qui est aussi un deuxième axe d'optimisation qu'on va adresser à l'instant. Donc, quel est ce deuxième axe d'optimisation ? C'est finalement aller tirer parti de ce que propose Microsoft à travers Azure. Et un des leviers, c'est le modèle de facturation. Donc, ce que je vous présente à l'instant, ce qu'on peut voir en bleu foncé, c'est le mode PSU Go. C'est finalement une facturation à la seconde des ressources. Donc, par ressources, il faut entendre des machines virtuelles. On ne facture pas à la seconde des cœurs, mais on facture à la seconde des machines virtuelles. Donc, pour la machine qui nous intéresse à l'instant, qui est la série H&C, elle a 44 cœurs. Donc, on sait facturer nos clients 44 cœurs à la seconde. Enfin, enfin ensuite, pardon, il y a les réserves instances. Donc, ça, c'est une offre qui permet à nos clients de les réserver des VM pendant un an ou pendant trois ans. Et aussi, on a maintenant la possibilité de le faire pendant cinq ans, qui permet d'offrir des réductions importantes en fonction de la réservation. Donc, par exemple, un an, c'est 15%. Le trois ans, c'est 30%. Et en fonction de ça, le client est en capacité d'optimiser sa facture. Pour le cas d'aujourd'hui, pardon. Et les machines pot, du coup, que vous avez partiellement utilisées dans ce projet. Exactement. Justement, c'est là où j'allais en venir. C'est que pour la NEO et pour le projet en cours, on n'avait pas d'intérêt à réserver des machines pendant un an ou trois ans. C'était un projet qui allait durer six mois. Il n'y avait aucun intérêt économiquement d'aller réserver des machines pendant ce laps de temps. Et donc, c'est pour ça qu'on a pu aller utiliser les spot instances, qui sont en fait des machines qui ne sont pas utilisées dans Azure. Et on offre la possibilité à nos clients d'aller utiliser ces machines-là pour des besoins très particuliers. Pourquoi particuliers ? C'est parce qu'en fait, on utilise la capacité additionnelle disponible dans Azure. Et quand vous déployez ces machines-là, à tout moment, on peut venir les récupérer pour des clients qui décident de déployer soit du PSUGO et soit du Reserve Instance. Et s'il n'y a pas de capacité, à ce moment-là, on viendra récupérer les clients qui utilisent les spots instances pour offrir le service à nos clients qui veulent déployer du PSUGO et du Reserve Instance. Claire. Donc après cette phase d'optimisation sur le choix du matériel et puis sur le mode tarifaire, vous avez passé à la phase de prototypage de la solution cible. Donc là, on voit la stack qui a été mise en place sur cette solution. Donc, une partie développée par Aneo et puis un socle stack Azure basé sur CycleCloud, à l'exemple. Exactement. Parce qu'en fait, on fournit de l'infrastructure, on fournit de la solution dans Azure. Mais quand on parle de HPC, en fait, on ne parle pas que de cœur ou de mémoire ou de disque, mais on parle d'environnement complet à fournir aux utilisateurs. Donc, dans Azure, c'est ce que vous pouvez voir en bas. Donc, on a parlé d'infrastructure avec les CPU, mais on a aussi des solutions comme CycleCloud qui permettent de déployer des solutions HPC qui parlent plutôt aux gens de l'IT, pas aux end-users, aux ingénieurs ou aux scientifiques. Et donc, cette solution CycleCloud va aider justement les personnes plutôt avec des profils IT à les déployer des solutions HPC tout en intégrant les avantages du cloud. C'est-à-dire que par défaut, on est à l'élasticité. L'élasticité, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement, quand il n'y a pas de demande, ne pas déployer de ressources. Donc, la facture, c'est zéro euro. Et quand il y a de la demande, automatiquement, CycleCloud est en capacité d'ajouter des cœurs, des ressources, pour aller fournir suffisamment de cœurs pour la simulation ou pour l'application. Et c'est là où, avec Aneo, on a pu travailler main dans la main pour pouvoir, déjà d'une, déployer ces infrastructures de façon optimale et ensuite proposer une interface à notre client. Et je vais laisser Damien détailler un peu plus cette partie. Comme le dit Alexandre, ce qui est intéressant, c'est que notre client, nous, n'a pas forcément de grandes notions du cloud, d'une part. Et d'autre part, le persona qu'on cible par cette application-là, c'est typiquement ce qu'on appelle des calculateurs. Donc, ce sont des gens qui sont des opérateurs métiers, très métiers, et qui ont juste une seule et unique volonté, c'est d'avoir leur résultat. Donc, lorsque Azure offre toute cette solution et cette infrastructure, il y a, pour notre part, un besoin, un, de pouvoir configurer cet environnement et le rendre accessible. Rendre accessible, ça veut dire le déployer. Et par ce déploiement, on va voir justement Terraform, donc c'est une application open source qui n'est pas forcément attachée à Azure, et qui est plutôt multicloud, et qui permet justement de pouvoir déployer simplement tout l'environnement et l'infrastructure nécessaires pour pouvoir faire ces calculs. Une fois ce déploiement réalisé, évidemment, il faut l'application métier. Donc, l'application métier, celle dont on a parlé, c'est une application open source qu'il a fallu justement configurer et adapter pour aller dans le cloud. Et la dernière, l'application étant quand même encore très verbeuse, il était nécessaire de mettre en place une application tiers qu'on a nous-mêmes développée et qui est vraiment proche du métier dans lequel on s'adresse. L'application métier, justement, elle permet également d'effacer, de gommer un peu la fracture entre le monde cloud et le monde du métier, le monde du calculateur. Tu vas nous montrer ça dans une démo que vous avez réalisé avec Alexandre un peu plus tard. Du coup, la phase de prototypage de la solution cible, on a vu la stack, donc ça reposait sur une étape de développement et puis une phase d'optimisation, encore une fois. Tu peux nous en parler un peu, Damien ? Exactement. Donc, après la phase 1, qui était la phase de recherche et d'état de l'art, pour estimer aussi également les différentes machines, on a cette phase de développement pour faire une solution. D'abord, le prototypage qui est de dire, je vais développer une solution vraiment adaptée à la fois au cloud et à la fois pour le métier. Le développement aussi de, on parle de HPC, donc du coup, on parle aussi de développement, de supervision, d'orchestration, etc. Donc, c'est des choses qu'il faut également développer pour pouvoir orchestrer correctement l'ensemble des tâches demandées par le client. Et à la fin, on a un affinage automatique de l'estimation du coût et du temps, puisqu'on nous réalisons le premier essai, le premier POC bout en bout, permettant de réaliser un certain nombre de calculs et d'obtenir au moins un, deux ou trois résultats. Ça nous montre tout de suite, le bout en bout, l'exécution de cette façon, toutes les problématiques. Et il est super important à ce stade-là de voir toutes les problématiques qu'on peut rencontrer à la fois avec l'application développée, avec l'application open source et avec le cloud. Donc, c'est la phase la plus importante du projet qui nous permet de garantir notre estimation et d'augmenter notre niveau de fiabilité de cette estimation. Donc, on trouve aussi des optimisations qui sont importantes à ce stade-là, tant sur le logiciel que sur l'infrastructure. Donc, on a à gauche, sur la première optimization, c'est évidemment l'intercommunication. Dans des logiciels HPC, on a fortement besoin de communiquer, surtout dans les phases d'agrégation et de convergence qui sont à la fin. Et également, du coup, se dire, OK, mon application, elle tourne, mais est-ce qu'elle tourne à 30% du potentiel de mes ressources ou est-ce qu'elle tourne à 100% ? Évidemment, dans les premiers POC, jamais on arrive à 70%, on est plutôt à 30% et donc, on essaye de chercher cette optimisation. Et puis, il y a une dernière étape. Je vais laisser Alexandre en parler, mais il y a aussi cette étape où on va utiliser les spots. Les spots, c'est le moment où, justement, on peut faire baisser la facture assez facilement à une seule condition. Voilà. Merci, Damien. Donc, l'usage des spots, comme on l'a un peu introduit tout à l'heure, c'est finalement, il est utilisé la capacité qui est disponible dans Azure et dont personne n'utilise. Donc, il y a une condition qu'on accepte forcément quand on déploie, c'est qu'on peut se faire récupérer ces ressources-là à tout instant. Bien sûr, on prévient nos clients une minute à l'avance, ce qui permet finalement, quand on design une application, quand on a travaillé avec Aneo, de prendre en compte ces contraintes, cette contrainte. Et donc, du coup, de réfléchir à comment on peut implémenter un système de prise de contexte, c'est-à-dire d'arrêter à un moment donné l'application, la simulation, la sauvegarder dans un espace. Et après, la redémarrer une fois qu'on a récupéré de la ressource. Donc, c'est là où, Damien, tu as travaillé avec tes équipes. Oui, exactement. Donc là, le jeu de ce système-là, c'est évidemment, les machines spots sont évidemment moins chères. C'est indéniable. C'est la même puissance de calcul. Il ne faut pas l'oublier. C'est quand même la même puissance de calcul, à l'exception près que cette machine, on peut se la faire voler. On peut être interruptible. Interruptible, ça veut dire tout simplement, imaginez-le comme un bouton on-off sur lequel on joue sur votre propre machine parce que d'autres en ont besoin. Le vrai problème de ça, c'est que l'application doit s'adapter à ça. C'est facile de l'arrêter, mais ce n'est pas facile de la redémarrer au même stade. Donc, du coup, on a toute une étape de travail qui consiste à se dire à quel moment je vais reprendre mon exécution et avec quelles données préservées, je vais pouvoir continuer d'exécuter et de faire la suite de mon exécution. Alors là, les études sont terminées, le prototype est développé, optimisé et donc, il est temps de partir vraiment sur l'exécution en production. L'exécution en production, justement, c'est la grande phase. Là, on ne fait pas un ou deux ou trois résultats. Là, on en fait, de mémoire, 339. C'est les 339 résultats qu'on attend, que le client attend. Pour ça, lui, c'est son seul objectif, c'est son seul besoin. Il a de quoi travailler, il a des données d'entrée, il veut son résultat. C'est la seule chose qui lui intéresse. Donc, pour ça, nous avons essayé de simplifier au maximum les interactions avec le client en passant par un contrat unifié. C'est-à-dire qu'en collaboration avec Alexandre, nous avons essayé de faire un seul et unique contrat visible pour le client. Et c'était à NEO de prendre en charge la consommation des ressources et de faire en sorte d'obtenir les résultats. L'intérêt, il est quand même majeur. Au-delà d'avoir un seul contrat et de simplifier la facturation, il y a aussi le lissage. Nous avons permis de lisser les facturations sur le mois de façon à ne pas prendre des pics de consommation Azure et de pics de consommation de services. L'objectif, également, pendant la production, c'est un truc assez important. C'est là où on se rend compte, quand on voit 339 tâches et s'exécuter en même temps, on se rend compte qu'il peut y avoir des optimisations encore à trouver, encore à fournir. C'est une des phases importantes. Et le problème, c'est que le client, à ce stade-là, ne voit pas, il est vraiment à l'aveugle de son exécution. Donc, nous avons mis en place un développement d'une interface métier qui permet à la fois de soumettre des tâches et également de pouvoir voir en temps réel l'activité qui se trouve sur la ferme de calcul Azure. Ça nous donne un certain nombre de résultats qu'on va pouvoir pousser chez le client de manière sécurisée et via un certain nombre de clés de sécurité. L'exécution, à la fin, nous avons la totalité des calculs en production. Nous obtenons du coup la consolidation des résultats qu'on peut refournir et on arrête toutes les machines, la facturation est terminée. Top ! Donc, maintenant, tu vas nous montrer une petite démonstration que tu as préparée avec Alexandre sur l'exécution de ce cycle. Là, maintenant, on va vous présenter une partie, deux parties, la partie cycle cloud qui permet de démarrer les instances, c'est-à-dire les VM de chaque machine et une deuxième partie après où je reprendrai la main, après Alexandre, sur la partie front-end client, donc la partie interface métier. Merci beaucoup, Damien. Donc, cycle cloud, rappelons-le, comme on l'a vu tout à l'heure dans notre présentation, c'est notre outil, notre solution qui permet de déployer des clusters HPC, des solutions HPC, tout en apportant l'élasticité. L'élasticité, je le rappelle, c'est accroître ou ajouter un nombre de VM et de les enlever quand il n'y a plus besoin. Le besoin, ça peut être un des jobs, des simulations, des tâches à effectuer. Donc, qu'est-ce que cycle cloud ? Cycle cloud, en fait, c'est une solution qui existe dans Azure et elle permet finalement de venir s'intégrer dans des orchestrateurs ou des scheduleurs qu'on peut nommer, parce que je ne vais peut-être pas tous les nommer, mais par exemple, il y a Slurm qui est open source. Et en fait, on a intégré au travers de Slurm des scripts, par exemple, qui vont permettre d'aller discuter avec cycle cloud. Et alors, cycle cloud, lui, va interpréter la demande de Slurm et ajouter finalement les computes ou les machines virtuelles pour faire le calcul demandé. Donc, comment marche cycle cloud ? Donc, cycle cloud, je le rappelle, est une solution. On discute à travers une API avec cycle cloud. Donc, quand je dis on discute, ce n'est pas un utilisateur qui va discuter en back-end. C'est directement, tout a été automatisé. Et pour faciliter après les déploiements de ces clusters-là, on va proposer une interface. C'est une GUI. Et cette GUI, elle va venir finalement aider le personnel IT-HPC à paramétrer des calculateurs pour que les end-users, à la fin, puissent aller soumettre leur code de calcul. Oui, on peut aller maintenant sur la partie… Donc, c'est la GUI que l'on propose à travers cycle cloud où là, on peut voir plusieurs clusters justement pour les tests que Damien va nous montrer un petit peu après. Et finalement, cette GUI est entièrement paramétrable. Elle est entièrement… On peut la personnaliser comme on le souhaite pour correspondre à vos besoins. Oui, alors du coup, sur cette partie-là, on peut voir par exemple un certain nombre de clusters. Donc ici, on a environ 3 960 cœurs sur la partie cluster pour faire une distribution de tâches. Il faut savoir que l'ensemble des instances sont découpées en trois. Le premier qui est la tête de pont, qui est le master slurm, qui va recevoir les jobs et qui va ensuite réveiller les machines, distribuer les tâches sur les machines réveillées. Les deux sous-groupes, les deux sous-groupes d'instances sont des groupes de type low priority et on demand pour le deuxième. Les low priority qu'on appelle également spot et qui sont également sélectionnables et paramétrables depuis cycle cloud. Donc, vous pouvez voir par exemple sur cet exemple-là la possibilité de définir un nouveau cluster, une nouvelle infrastructure dans laquelle vous allez pouvoir choisir un certain nombre de types de machines, la région évidemment, et l'ensemble des paramètres pour l'auto-scaling, le déploiement des machines. Donc, vous pouvez voir par exemple le nombre de VM que vous allez avoir, le nombre d'instances, et en low priority et en demand. Une fois que vous avez réussi à faire cette partie-là, du coup, on choisit le réseau dans lequel va vivre ce cluster et voilà, bravo, nous avons un nouveau master avec son ensemble d'esclaves qui va démarrer, qui va être prêt à être utilisé dès qu'un job sera soumis. Donc là, on voit sur la suite, on va voir du coup par exemple notre application, notre front-end. Sur cette partie-là, on va voir sur la partie front, on va pouvoir voir l'activité des jobs qui ont été soumis sur l'infrastructure cloud, dont parlait Alexandre quelques secondes avant. L'idée, c'est de voir à gauche le graphe, la projection de graphe, c'est-à-dire la projection d'activité, pardon, qui permettent du coup de voir sur quel mois nous allons pouvoir terminer l'ensemble des résultats demandés par le client et ce qui permettait également au client de pouvoir visualiser en temps réel la projection de notre ferme de calcul et qui permettait du coup de savoir pour lui avoir une estimation dans le temps de la fin de la prestation et de la réalisation. À droite, vous avez du coup l'activité en temps réel de ce qui se passe actuellement sur la grille. Donc vous avez par exemple une tâche de mèche en attente, on en a quatre en activité et du coup deux en réunions. Cette activité-là, elle évolue dans le temps. Donc on peut voir l'accès directement au cycle cloud ici et l'ensemble des clusters qui ont été allumés pour pouvoir exécuter les tâches. Donc là, typiquement, vous pouvez voir le nombre de jobs qui ont démarré, qui sont distribués et le nombre de jobs qui ont déjà été complétés. On voit l'activité au fur et à mesure diminuer et évoluer dans le temps. Donc là, je vais par exemple resoumettre un job. On va même mettre un peu plus. On va mettre les cinq derniers. Je l'ai resoumé. On va uploader. Donc typiquement pour cette démo, on a facilité un peu la visualisation. On peut directement uploader des tâches depuis cet outil qui est réservé pour le client. Donc on le soumet. On a l'ensemble des tâches qui ont été soumises et on va les retrouver ici durant le chargement. On va voir par exemple sur les sites slings de statut qu'il y a encore deux jobs en waiting. Il va normalement être absorbé au fur et à mesure puisque c'est l'hyperviseur qui va s'occuper de recevoir tous ces jobs et de les redistribuer par la suite sur l'ensemble des clusters. Donc voilà. Là, par exemple, au mois de juillet aujourd'hui, nous avons à peu près 12 jobs qui ont été soumis et ça nous donne une projection qui a changé. Par exemple, pour le mois d'octobre, si on continuait dans ce rythme-là, on serait aux alentours d'une cinquantaine de jobs exécutés. Ici, vous pouvez voir la continuité, l'évolution. Donc là, on a de nouveau des tâches en pending, quatre, et un certain nombre de tâches en exécution. Merci Damien. Je voudrais juste ajouter qu'on voit des tâches en pending et pour la démo, on n'a pas mis un nombre de ressources importants, mais on pourrait très bien voir que SQL Cloud finalement ajoute des ressources au fur et à mesure des demandes et que le temps de pending, finalement, c'est ni plus ni moins que le temps de création des VM à la volée en fonction de la demande. Merci pour cette démonstration. Du coup, on a bien vu effectivement ces deux étapes, SQL Cloud et puis l'interface utilisateur. Alors, au niveau du bilan du projet, qu'est-ce qui s'est bien passé, Damien ? Alors, ce qui s'est bien passé, déjà plusieurs choses. La première partie, c'est le contrat unique. Le contrat unique, on a été félicité par le client, voire le PDG, qui nous disait justement que c'était une très bonne idée d'avoir à la fois les ressources, les applications et le service nécessaire au-dessus pour comprendre le métier. Ça, c'est une première bonne chose. Également, il y a zéro configuration pour le client. C'est un déploiement qui est full automatique et pour le client, ce qu'il a vu à la fin, c'est un clic-bouton pour pouvoir soumettre ses tâches. Ça, c'est un des grands gains, tout en étant 100% sécurisé dans les jeux de données. C'était une des conditions nécessaires pour le client. Ensuite, on nous demandait en production huit mois d'activité. Au final, on a réussi à estimer que ça allait se réaliser en quatre mois grâce à la quantité de ressources disponibles de Azure. Il faut savoir, pour rappel, qu'on a quand même fait tourner 72 tâches qui, chacune, tournent pendant 120 heures non-stop. Ça représente du coup 39 600 cœurs. C'est assez considérable. Donc, 40% grâce au spot qui ont tourné avec une plus basse consommation, une plus basse facturation. Pour les grands chiffres et pour ceux qui ont un peu plus d'expertise, c'est 4,7 millions d'heures, un million de cœurs par heure, ce qui est quand même assez considérable. Et le client, à la fin, est très, très, très satisfait de l'ensemble de l'exécution et de la production. Et puis, vous avez eu quelques surprises. Alors oui, la surprise, c'est que, en fait, ça n'a pas duré quatre mois. Ça a duré trois parce que nous avons eu l'effet, un effet cadence des exécutions et des résultats qui ont été plus vite que prévu. Donc, l'objectif était déjà atteint au bout de deux mois et demi. on savait qu'on allait finir assez vite et que le résultat allait être automnie assez rapidement. Il y a une autre gamme de succès et c'est une vraie chance pour nous. Les machines spot dont je vous ai parlé qui étaient souvent interruptibles, pendant tout le projet, elles ont été très, très peu interrompues. Et cet objectif, du coup, nous a permis d'aller un peu plus vite, évidemment, parce qu'il y a aussi ce temps d'arrêt et de redémarrage. même si elles sont interruptibles, même si elles sont moins chères, il faut quand même avoir le temps d'extinction et de temps de rallumage le moment où on reprend l'activité avec une machine qui est allumée. C'est une bonne chose. Peut-être, Alexandre, tu vas peut-être en parler un peu, mais moi, j'ai été, du coup, agréablement surpris du fait que les machines spot étaient plus aussi disponibles qu'elles ont du moment. Merci, Damien. Effectivement, quand on a ce genre de projet, on est en capacité de travailler avec les équipes en interne, surtout quand on a la vision sur ce qui va être fait. Souvent, le cloud, on ne sait pas ce que nos utilisateurs vont faire et à quel moment ils vont utiliser les ressources. C'est le principe du cloud, c'est disponible et ils l'utilisent ainsi. quand on a la chance parfois d'avoir la visibilité sur ce que nos clients ou nos partenaires vont faire, on a la capacité de travailler en amont pour s'assurer qu'ils soient dans un scénario plus qu'optimal et donc, du coup, de pouvoir dérouler plus rapidement que prévu. On a tout à fait le cas ici avec ce projet-là où, en fait, on a pu s'assurer déjà de la disponibilité de l'ensemble des ressources. Donc, comme le disait Damien, ils avaient besoin d'un nombre de cœurs en parallèle assez important. Pour diverses raisons, ils ont étalé mais on avait étudié le fait d'accélérer si jamais il y avait du retard aussi et c'était envisageable. Donc, oui, c'était des bonnes surprises qu'on a pu travailler en amont et le fait d'aller plus vite, ça a été aussi l'apport d'Aneo sur leur expertise de gérer de l'application jusqu'à l'infrastructure. Bravo à vous pour ce projet. Alors, très belle collaboration. Qu'est-ce qu'on peut maintenant conseiller à notre audience qui a une idée, une réflexion ou déjà un projet autour du HPC ? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ? Alexandre ? Alors, la première partie, c'est vraiment de pouvoir tirer partie du cloud. Donc, le cloud, c'est finalement d'avoir à disposition des ressources, que ce soit du calcul, du stockage, des solutions. Sachez que c'est déjà en place, donc vous pouvez économiser énormément de temps sur la mise en place de l'environnement. c'est ce qu'on appelle beaucoup maintenant de l'infra à the code, où il n'y a plus qu'à écrire quelques lignes de code pour pouvoir déployer de l'infrastructure, il n'y a plus tous ces délais d'approvisionnement, le temps de recevoir les réseaux, les CPU, les mémoires, de tout assembler, c'est déjà disponible. Ensuite, l'autre avantage que nous fournissons dans Azure, c'est qu'on s'attache à fournir les dernières technologies d'Intel, d'AMD, d'NVIDIA et d'autres partenaires maintenant, et donc du coup, vous êtes garantis d'avoir accès aux dernières ressources, ce qui peut avoir d'énormes avantages. Je peux vous donner un exemple, entre l'AMD Rome et Milan, on s'est attaché à le fournir le jour où AMD l'a annoncé General Ubidity, c'est-à-dire disponible au public, et en plus, on sort maintenant cette technologie au même prix que la précédente. Donc ça veut dire que vous avez des gaps de performance tout en gardant le même prix. Donc ça a d'énormes avantages pour nos clients. Et enfin, quand on fait du HPC, maintenant, on ne fait plus que du HPC, on a besoin d'autres services. Et c'est là où on va venir y ajouter de l'intelligence artificielle, c'est là où on va venir aussi y ajouter d'ADEC pour faire la conservation de données. Il y a maintenant une myriade de services qui sont déjà disponibles dans Azure et le fait de tout plugger, de tout ajouter facilement parce que c'est déjà là, apporte beaucoup de flexibilité et beaucoup de rapidité à nos clients. Et toi, Damien, fort de ce projet et de ton expérience sur les autres ? Sur la partie projet HPC, moi, j'ai toujours une recommandation, c'est ne pas aller billes en tête à essayer d'obtenir tout de suite un résultat. Dans le cloud, il y a une grande possibilité, il y a de grandes chances qu'on puisse tester rapidement. Comme disait Alexandre, c'est du IaaS, infrastructure as a service. On peut reconstruire, réutiliser des ressources, on peut modeler comme on veut. Ça nous permet de pouvoir faire des tests très rapidement. Quand on fait ces tests, on a la possibilité à la fois de pouvoir estimer son coût, sa facturation, combien ça va nous coûter, combien de temps ça va nous prendre, quelle est la performance des architectures qui sont les dernières ou celles qu'on connaît déjà. Donc, toutes ces choses-là, on peut les tester très rapidement. Il ne faut jamais essayer d'y aller tout de suite. Je veux un résultat, je veux absolument un résultat, ça ne sert à rien. La plupart du temps, on va vers l'échec. Il faut toujours le découper de manière à ce qu'on sache exactement ce qu'on veut au niveau du métier, quelle est la plus-value et la valeur de l'utilisation du cloud et comment l'exploiter au mieux. C'est les choses, c'est les étapes les plus importantes du projet. Ensuite, au niveau production, une fois que vous avez tout réassemblé, tout architecturé, vous avez une production qui est complète et qui peut être redéployable à volonté. C'est l'un des grands intérêts. Maintenant, il y a aussi un truc, il ne faut jamais réellement y aller tout seul. Il faut aussi toujours un peu de service, comme on le disait. C'est beaucoup IT. Quand on veut du métier, il y a un moment une adéquation à faire entre le métier et le cloud. Et ça, ça passe. Il ne faut pas brûler cette étape-là. C'est la plus importante. Très clair. Bravo, messieurs, vraiment pour ce projet, ce beau projet, cette belle collaboration. pour notre audience, si vous avez une idée, si vous avez déjà un projet lié au HPC, n'hésitez pas à contacter Damien et Alexandre, dont les contacts apparaissent sur votre écran. Et puis, on vous remercie d'avoir participé à ce témoignage et on reste un petit peu sur le chat pour répondre à vos questions éventuelles. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501